Les prix du gaz s'envolent, le pétrole à plus de 100 dollars, l'Algérie fait le plein. Kaïs Saïed a déployé le tapis à Brahim Ghali pour obtenir un nouveau prêt financier de 200 millions d'euros d'Alger. Les prix du gaz s'envolent, le pétrole à plus de 100 dollars, l'Algérie fait le plein. Les recettes pétro-gazières algériennes sont estimées à 50 milliards de dollars et c'est leurs hydrocarbures autour de 7 milliards de dollars. L'année 2022 sera une année faste pour le pays, sur le plan des finances. Entre ces recettes pétro-gazières estimées à 50 milliards de dollars et c'est leurs hydrocarbures autour des 7 milliards de dollars, un objectif fixé au gouvernement par le président de la République Abdelmajid Tebboune. C'est certainement l'une des meilleures performances enregistrées par la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, Sonatrac, depuis que les cours de l'or noir ont entamé leur dégringolade vers mi-2014. Elle risque d'être nettement supérieure si les prévisions du Fonds Monétaire International venaient à se concrétiser. Les recettes engrangées par les exportations du secteur pétro-gazier devraient atteindre 58 milliards de dollars en 2022, soit 54 milliards d'euros, selon les chiffres avancés par l'institution de Bretton Woods, répercutés en juin, par le quotidien français Le Monde, soit quelques jours avant que le PDG du groupe Sonatrac, Toufi Cacarne annonce, le 23 juin, que les recettes des exportations algériennes en hydrocarbures devraient atteindre les 50 milliards de dollars vers la fin 2022. À moins de 4 mois de la fin de la saison, on peut raisonnablement penser que le but sera atteint. Le marché de l'énergie, particulièrement celui du gaz, dont l'Algérie est un acteur de premier plan, est en folie. Le prix du gaz naturel a atteint, vendredi, des niveaux qui l'ont propulsé après de son record historique. Le prix du gaz naturel européen s'est envolé et a atteint, vendredi, 342 euros le MWh, à peine en dessous de son record historique en séance, 345 euros le MWh. Un niveau plus vu depuis les séances très volatiles des premières semaines, vers la mi-mars, du conflit armé russo-ukrainien. Il faut rappeler aussi que le géant gazier russe Gazprom avait annoncé vendredi que ses livraisons de gaz russes à l'Europe par le gazoduc Nord Stream 1 seraient interrompues pendant trois jours, du 31 août au 2 septembre, pour des raisons de maintenance. Une hausse n'est pas à exclure. À quelles conditions ? Si la Russie décidait de continuer d'utiliser ses approvisionnements comme une arme et de maintenir le gazoduc fermé après la fin de la maintenance, le risque de nouvelles hausses subsiste, a prévenu Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank. Ce qui a ravivé les craintes d'une situation énergétique intenable sur le vieux continent à l'approche de la saison hivernale, notamment. Parmi les alternatives sérieuses à ce risque l'Algérie se positionne en partenaire sûr et fiable. Ses réserves prouvées de gaz naturel s'élèvent à près de 2400 milliards de mètres cubes. Elles fournissaient déjà environ 11% du gaz consommé en Europe avant la guerre en Ukraine. Ses capacités de production vont de surcroît être décuplées depuis la découverte du mégagissement de acier ermel. Son exploitation qui débutera en novembre prochain permettra de produire 10 millions de mètres cubes par jour. Ce qui lui donne les moyens de renforcer sa position sur le marché européen, et de renégocier les prix de son gaz. Ce qui augure de recettes substantielles. Surtout que les prix du pétrole semblent avoir repris de la vigueur et vouloir se réinstaller au-dessus de la barre psychologique des 100 dollars. Le baril 2 de la mer du Nord pour livraison en octobre, référence du pétrole algérien, a progressé de 1,66% terminant la semaine qui s'est achevée le 26 août à 100,99 dollars. Et si l'on en croit les prévisions des experts de l'Union des banques suisses il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Le pétrole rebondira à 125 dollars dans les mois à venir, car les fondamentaux indiquent des prix plus élevés, la capacité de réserve diminue et les stocks sont à leur plus bas niveau depuis plusieurs années, prévoient les stratèges suisses qui pointent les perturbations à venir sur les marchés pétroliers lorsqu'une interdiction européenne des importations de pétrole russe par voie maritime entrera en vigueur en décembre. L'Union européenne a l'intention de réduire sa dépendance à l'égard des importations russes de brutes par voie maritime d'ici le 5 décembre et de produits raffinés d'ici le 5 février. Cela provoquera probablement quelques perturbations, car les importations de pétrole russe vers l'Union européenne ont atteint 2,8 millions de barils par jour en juillet, indique la note de recherche des experts du BS, répercutée par The National News. Le baril devrait avancer en terrain déminé. Khaïs Saïed a déployé le tapis à Brahim Ghali pour obtenir un nouveau prêt financier de 200 millions d'euros d'Alger. Vendredi dernier, le chef du Polisario, Brahim Ghali, a été accueilli à sa descente d'avion par le président tunisien Khaïs Saïed, au même titre que les présidents et chefs de gouvernement venus assister au sommet Japon-Afrique, Tikad. Les deux hommes se sont ensuite entretenus dans le salon présidentiel de l'aéroport. Ce geste politique surprenant au regard de sa grande hostilité au Maroc n'est pas fortuit car il a été malicieusement bien calculé par le président tunisien. Et pour cause, Tunis a déployé le tapis rouge à Brahim Ghali au moment où Khaïs Saïed négocie secrètement avec Alger les termes d'un nouveau prêt financier de 200 millions de dollars, a-t-on pu apprendre de plusieurs sources concordantes. Et pour faire les yeux doux aux dirigeants algériens, Khaïs Saïed s'est emparé du délicat dossier du Sahara occidental qui alimente la brouille algéro-marocaine. La question du Sahara est un enjeu fondamental et précieux pour la diplomatie algérienne. Les dirigeants tunisiens le savent parfaitement et ont décidé ainsi d'instrumentaliser cette question sensible pour gagner encore davantage la confiance et l'appui d'Alger. Selon nos sources, la Tunisie a sollicité en urgence un nouveau prêt de 200 millions de dollars pour pouvoir terminer l'année 2022 sans craindre la banqueroute. Cet argent servira de dépôt de garantie pour permettre à la Tunisie de rassurer les bailleurs de fonds internationaux auprès desquels elle s'est endettée. Endettée depuis fin 2021 à hauteur de 41 milliards de dollars, 102% du PIB, la Tunisie est régulièrement en négociation avec le Fonds monétaire international pour renouveler les prêts. Pour sortir de l'ornière, malgré les aides massives reçues de l'Union Européenne, Tunis s'est tournée au moins à quatre reprises en dix ans vers le FMI, mais aussi vers les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, etc. Depuis 2020, l'Algérie avait consenti à octroyer à la Tunisie pas moins de 450 millions de dollars de prêts. En février 2020, un premier prêt de 150 millions de dollars ont été débloqués par Alger au profit de la Banque Centrale Tunisienne. Et en décembre 2021, pas moins de 300 millions de dollars ont été rajoutés par Alger à Tunis. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.